Il est bon de louer Dieu, Alléluia, il est bon de louer Dieu, Alléluia. Il y a des lois aujourd'hui au Bénin et tous les jours, le gouvernement saut des lois, le président, il va voter des lois. Et donc, il y en a parlé d'Agovi, ceux qui se disent intellectuels, diplômés, intelligents, qui cherchent à comparer leur intelligence à celle de Dieu. Dieu n'est pas intelligent, Dieu est la source de l'intelligence. Dieu n'est pas sage, il est la source de la sagesse. Et donc, il faut comprendre que c'est une humiliation pour Dieu, qu'on le compare à l'intelligence de l'homme. Ce n'est pas juste. Vous qui pensez, qui croyez que vous êtes intelligents, que vous pouvez interpréter ou réfléchir d'une façon ou d'une autre sur les actes que pose d'Agovi, vous qui pensez que vous pouvez interpréter ou d'une autre sur tout ce qui sort de la bouche de ta peau ou tout ce qu'il fait, vous vous égarez. Parce que Dieu n'est pas là pour vous obéir. Dieu n'a pas pris cher pour se soumettre à vos lois. C'est lui qui devrait imposer, vous supposer ses lois. Si je suis là dans la chair aujourd'hui, Si j'ai fait descendre le ciel sur la terre aujourd'hui, c'est pour transformer la terre en un paradis. C'est pour faire de chaque bénémoire le corps au vide et le vrai. Je suis descendu du ciel avec mes noirs. J'aime ma façon de gouverner, parce que j'aime mon gouvernement. Je suis l'état le plus puissant de l'univers. Et aucun l'état ne peut se comparer à l'état qu'est Dieu ou au gouvernement de Dieu. Donc je descends avec mes noirs pour vous les faire comprendre. Je fais exprès de vos sensibilités. C'est ce que vous ne savez pas. Je fais exprès, je dis bien, exprès de faire le contraire de ce à quoi vous êtes habitué, ce à quoi vous êtes habitué jusque-là. Si, par coïncidence ou par hasard, vos modes de fonctionnement coïncident avec les miens, alors tant mieux. mais si, je ne trouve pas convenable votre mode de fonctionnement, ce que vous appelez vos lois dans votre temps, dans la société où vous êtes, permettez que je puisse évoluer selon mes principes, selon mon mode de fonctionnement, selon mes lois. C'est ça, chère Gaboville. Il y en a pas de vous qui disent ça ne se passe pas comme ça ici. Il faut refuser à Gabo que quand on ne dit pas ça ici, on ne fait pas ça ici. Et si, c'est contre la loi. Quand on parle d'argent, c'est la justice. Vous aurez la justice à votre mousse. Je vois tout d'or. Vous risquez la prison. Vous risquez ci, vous risquez ça. Et il y en a parmi vous qui ont dit, voilà, quand il y a eu l'histoire des comptes bloqués, qui ont dit, on a la pour nous prévenir d'abord, on ne prévient jamais Dieu. C'est Dieu qui prévient et qui prévoit tout. Dieu qui sait tout depuis toute l'éternité est juste dans l'éternité. Dieu qui sonde les cœurs et les rêves. Dieu ne peut pas se faire supprendre. C'est impossible. Si il y en a pas de vous qui pense qu'il n'a pas déjà prévenu d'abord, voilà la conséquence aujourd'hui. Quelles conséquences ? Ce que vous avez appelé conséquences, moi j'appelle ça opportunité. C'est ce que vous ne savez pas. Parce que ce que vous avez appelé oh, Jésus a appelé ça bouffin. chers d'avoués, il faut comprendre tout simplement que vous n'avez pas le dicté. Ce que j'ai à faire, ce que je dois faire, comment je dois le comporter. Non. s'il y a un trou sur votre passage et que je vous demande de foncer quand même, même si vous tombez dans le trou, même s'il arrive que vous vous retrouvez au fond du trou, ne vous, ne commencez pas à atterrir, à atterrir en disant, il y en a plutôt de guerre d'Ago qui avait un trou ici. Non. Je sais pourquoi toi tu t'es retrouvé dans le trou. C'est ce que vous avez appelé ma chance que Dago transforme en chance. C'est ce que vous ne savez pas. On a prévenu Dago. Dago, il ne doit pas faire ci, il ne doit pas faire ça, il ne doit pas faire ci, il ne doit pas faire ça. Il y en a qui ont dit qu'il y a eu l'histoire de la création des comptes bloqués et des esquisses qui ont dit que le bon amour s'est terminé. Parce qu'on va on va incarcérer Dago le superbe. Et qu'ils se sont impressés de quitter la mission. Mais nous voilà aujourd'hui ici. Nous sommes là ou pas? Vos conseils je ne les rejette pas. En toute humilité j'accepte vos conseils mais ne les prenez pas comme comment dire? Une sorte de de leçon à donner à Dieu. Non. Vous ne pouvez pas intimer donner des ordres à Dieu. Non. Impossible. Vous pouvez les agrégés, les docteurs, les ingénieurs. Vous pouvez avoir tout le du bon du monde. Vous n'êtes rien. Vous n'avez rien. Vous êtes des petits, des enfants. Vous n'avez rien dans la tête. Rien. Au contraire, c'est un cultivant de l'humilité que d'abord vous donnera la grâce qu'il faut vous comprendre si tant qu'elle que vous croyez. Pourquoi d'avoir fait ça? Pourquoi il dit que vous ne pouvez pas faire ça et que vous ne pouvez pas faire ci? Moi, c'est là où je vais. Je tiens le volant de la mission de Panamé. Ce ne sont pas vos conseils qui nous ont conduits jusque là. Je suis le seul à savoir où nous allons, où nous avons été. Je suis le seul à concevoir la mission de Panamé. Je suis le seul depuis le début que j'ai construit la mission de Panamé seul sous la pluie, le soleil avec les fatigues, les épuisements, les insoufflements et tout le reste. Encore d'entre vous, aucune sagesse humaine ou intelligence humaine ne peut conduire la mission de Panamé. La mission serait détruite il y a longtemps. que personne, aucun d'entre vous ne se croient suffisamment sale ou intelligent pour venir donner des leçons à Dieu, pour venir nous dire comment il ne doit pas fonctionner de la mission de Panamé. Non! Tout ce que je fais et que vous prenez pour des bêtises qui nous ont conduits dans le décor, si la preuve n'avait pas fait ci, on ne serait pas en train de gérer tout ça maintenant. est-ce que vous ne connaissez le plan de Dieu? Vous ne connaissez pas le plan de Dieu. Vous ne savez même pas comment Dieu fonctionne. Donc vous n'êtes pas censé savoir si ce que l'avoir fait ou dit est bon ou pas. C'est pour ça que je dis quand on veut croire, on croit mais quand on veut réfléchir, on passe à côté de la logique, de la foi et il vaut mieux s'en aller. Donc, chers Dabouvi et tous ceux qui m'entendent à l'heure où nous parlons, sachez que Dabou est là. Il est Dieu et lui seul. Lui et lui seul. seul sait comment gouverner, comment tenir la mission de Panamé et la conduire jusqu'à la pompeau. Merci. Il est bon de louer Dieu en louant-le en louant-le